C'est l'histoire d'un retour qui tombe à pic. Qui aurait imaginé il y a un an que la Sanadiara disputerait l'euro ? Après cinq ans d'absence, le milieu de terrain de Marseille a retrouvé toute sa place en équipe de France. Malgré la saison catastrophique de son club, lui a su briller. Deux jours après la défaite de l'OM face au PSG en finale de Coupe de France, il nous a reçus à Paris pour tirer le bilan de cette saison et pour nous faire part de ses ambitions. C'est un entretien de Guillaume Dufy. La Sanadiara, bonjour. Bonjour. Comment se sent-on quelques jours après une nouvelle désillusion avec l'OM, cette défaite en Coupe de France samedi soir contre le PSG ? Triste, il y a de la tristesse, il y a de la déception. Après bon, il faut passer à autre chose. Après, voilà, comme j'ai pu le dire à la fin du match, même si ça a été mal interprété, je visais mes coéquipiers ou quoi. Les gens qui me connaissent savent très bien que ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que les deux entames de mi-temps ont été difficiles pour nous, voire catastrophiques. Et c'est déjà difficile de jouer contre Paris. Alors en plus, si on encaisse très rapidement comme ça, je pense à autre chose. C'est rare de vous voir aussi agacé après une rencontre ? Oui, c'est sûr, ça me tenait à cœur. Comme Steve l'a bien dit, c'était le dernier match de l'année. La saison fut longue. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'a souhaité. Vous avez parlé de Steve Mandanda. Lui, à la fin du match, a annoncé que c'était certainement son dernier match sous le maillot marseillais. Est-ce que vous, ce sera aussi votre dernier match sous le maillot marseillais ? Je pense que c'était mon dernier match sous le maillot marseillais. Mais après, maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais il y a de grandes chances que je parte de l'Olympique de Marseille. Pourtant, quand vous avez rejoint l'OM l'été dernier, vous avez signé pour 4 ans. Pourquoi un départ si précipité ? Premièrement, c'est bien de poser la question, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites à ce sujet-là. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, contrairement à ce qu'on dit, moi, je n'étais pas au chômage. J'ai un problème avec la FIFA qui m'a empêché de jouer. J'aurais pu aller ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis venu à l'Olympique de Marseille. J'ai fait des gros efforts, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, j'avais un accord avec le président. Comme on a pu le dire, c'était du donnant-donnant. Dans mon contrat, il m'a mis une clause dans mon contrat comme quoi, à la fin de l'année, s'il n'y a pas de place européenne, et ça, c'était à l'oral, s'il n'y a pas de place européenne, que je pourrais quitter le club. Si jamais j'avais envie de partir, c'était le deal que j'ai eu avec Vincent Labrune à l'époque. Maintenant, la saison, elle est finie. Je fais le bilan tranquillement et voilà. On a l'impression, d'ailleurs, que du côté marseillais, c'est aujourd'hui un peu moins simple et qu'on parle d'une indemnité de transfert pour votre futur départ. Non, mon contrat, il a été fait en deux parties, mon contrat. Il y a une partie conventionnelle, comme tout le monde, et il y a une autre partie sous sein privé, comme ça a été dit. Après, moi, mon destin, je vais entrer les mains. L'Olympique de Marseille est au courant. Juridiquement, tout est OK. Mais au-delà de ça, c'est même pas ça aujourd'hui qui me tracasse. C'est plus, voilà, j'espère et j'ose espérer que l'Olympique de Marseille et Vincent Labrune, en l'occurrence, ils vont tenir leur parole. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis français. L'Olympique de Marseille, c'est un club français. Je n'ai pas du tout envie de rentrer en conflit ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez peur que l'Olympique de Marseille ne respecte pas ses engagements ? Non, sincèrement, je n'ai pas peur. Parce que, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, je n'ai pas besoin de l'autorisation de l'Olympique de Marseille pour dire que je pars de Marseille. Mais au-delà de ça, c'est surtout que moi, je ne veux pas rentrer dans une guerre avec Marseille, de déclaration ou quoi que ce soit. Et je ne pense pas qu'on va en arriver là. Donc concrètement, aujourd'hui, vous êtes libre ? Oui, concrètement, oui. Aujourd'hui, je suis libre. On vous a senti, durant la saison, plutôt proche de Vincent Labrune, qui n'a cessé de louer votre professionnalisme. Il expliquait qu'il passait beaucoup de temps à discuter avec vous, du milieu, du métier, de l'équipe, du club. On a eu, à un moment aussi, le sentiment qu'il y a eu une cassure ou une déception de votre part. Non, je ne vais pas dire cassure, parce qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Aujourd'hui, Vincent Labrune, quand même, voilà, je pense aussi qu'il faut le remercier aussi d'avoir aujourd'hui ramené un international français en France et à des conditions avantageuses. J'aurais aimé, sincèrement, c'est vrai que, voilà, que le club, que Vincent Labrune, me soutienne un peu plus publiquement par rapport à tout ce qui se dit autour de moi. Surtout qu'il sait que j'ai toujours été honnête avec lui depuis le premier jour. Mais voilà, après, comme je l'ai dit, c'est la vie, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais si jamais je dois partir de l'Olympique de Marseille, c'est un club que je n'oublierai pas, parce que, sincèrement, depuis le premier jour, les fans, et là, je vais parler aux supporters, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Et quand on n'a pas joué pendant un an, et vous recevez de l'amour comme ça des supporters, là, je m'en ai de Marseille, je reçois aussi beaucoup de messages de soutien. Et sincèrement, je l'ai remercié pour ça. Et quoi qu'il arrive, je n'oublierai pas ses supporters. Pourquoi avoir déclaré il y a quelques semaines que c'était certainement l'une des saisons les plus complexes de votre carrière, de votre longue carrière ? Parce que, déjà, j'arrive à Marseille, je n'ai pas joué 15 mois. Je signe fin juillet, je reprends l'entraînement quelques jours après. Peut-être une dizaine de jours après, j'enchaîne mon premier match. Je n'ai pas fait les matchs amicaux, je n'en ai pas dans les jambes. Je n'ai rien, je reviens dans mon pays, il y a une attente autour de moi, il est grillé, il n'est pas grillé. Trois entraîneurs en un an, mon procès au TAS, les attentats, ça fait beaucoup quand même. Et à chaque fois, il faut être performant, il faut enchaîner. Je sais ce qu'on attend de moi. Sincèrement, sur tous les plans, ça a été la saison la plus dure. Savez-vous où vous jouerez la saison prochaine ? Non, pas encore. On a beaucoup entendu et dit que vous pourriez vous engager au Paris Saint-Germain qui recherche un joueur de votre profil, une sentinelle. Non, je n'ai pas signé au Paris Saint-Germain là. Donc, voilà. Après, aujourd'hui dans le football, il y a des beaux projets qui se montent un peu partout. Il y a des grands clubs qui ont fait des saisons difficiles, qui vont essayer de se relancer. Il y a des clubs qui… Voilà, donc on verra, on verra tranquillement. Mais ce n'était pas… J'ai le temps, j'ai le temps. De quoi avez-vous envie ? J'ai envie d'être heureux. Mais comme club, vous avez envie de quoi ? D'un très très gros ? D'un moyen qui a des ambitions ? De l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, de la Chine avec ces moyens colossaux ? Sincèrement, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai juste envie d'être heureux. J'ai connu pas mal d'expériences. On verra. Aujourd'hui, vous ne savez vraiment pas où vous signerez la saison prochaine ? Non, je ne sais pas encore où je vais jouer l'année prochaine. Est-ce que José Mourinho, qui sera certainement l'entraîneur de Manchester United, avec lequel vous entretenez de très bonnes relations, vous a appelé ? Sincèrement, je ne vais pas dire que vous me l'apprenez qu'il va à Manchester. Ce n'est pas encore officiel. C'est tout le malheur que je lui souhaite. Moi, je sais, je le connais. J'ai connu des grandes joies avec ce coach. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit tout de suite, pour l'année prochaine, je ne sais pas encore ce qui va m'arriver. Et on verra. Vous parliez des difficultés qui ont jalonné votre saison. Il y en a une assez incroyable, c'est celle du TASS. Vous êtes en procès contre le locomotive Moscou, qui vous réclame 10 millions d'euros pour rupture abusive de contrat. Qu'attendez-vous ? Avez-vous des nouvelles de cette histoire rocambolesque ? Non. Et pour revenir aussi un petit peu en arrière, en signant l'Olympique de Marseille aussi, c'était le deal aussi. C'est parce que, bon, aujourd'hui, je ne me voyais pas impliquer l'Olympique de Marseille justement dans cette possible sanction de 10 millions d'euros. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas à Marseille. Et j'ai donné ma parole à l'Olympique de Marseille que je n'allais pas les appliquer. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que mes avocats ont fait. On a protégé l'Olympique de Marseille. J'ai été au TASS. J'ai été tout seul au TASS, sans l'Olympique de Marseille. Après, je n'en veux pas à l'Olympique de Marseille. Mais tout ça pour vous dire que, moi, j'ai respecté ma part du deal. Et sincèrement, je ne connais pas beaucoup de joueurs en France. Quand on connaît les montants en jeu, je serais présenté au TASS tout seul. Moi, j'ai été. Je ne souhaite ça à personne. Vous avez eu une histoire assez complexe avec l'équipe de France. C'est quoi ? Un espèce de soulagement de faire partie de cette liste pour disputer le championnat d'Europe ? Ce sera votre deuxième grande compétition après 2008 ? Oui. Et 2010, que j'ai raté. Je suis tombé malade. C'est vrai que, comme je l'ai dit, en équipe de France, j'ai eu un sentiment d'inachevé. Aujourd'hui, oui, c'est sûr. C'est une fierté. Et sincèrement, c'est pour ça que ce soit, entre guillemets, des petits soucis de contrat. Je dis le TASS, petits soucis, parce que c'est des gros soucis quand même. Mais là, aujourd'hui, je vais jouer la plus grosse compétition de ma carrière dans mon pays. Donc, je suis extrêmement motivé pour ça. Et puis, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc, tout le reste, j'essaie de faire abstraction. J'ai des gens qui sont là, qui s'occupent de ça. Et puis, ça va bien se passer. Vous êtes assez proche de Karim Benzema. Vous avez joué avec lui au Real. Que vous inspire son histoire, son absence ? Le joueur ? Je n'ai pas besoin d'en parler. Je pense que tout le monde le connaît. Après, la seule chose que je peux dire, c'est que la canne bien. Moi, je le connais bien. Et voilà, aujourd'hui, pour l'équipe de France, la décision a été prise de se passer de lui. Maintenant, c'est comme ça. Il faut respecter les choix du coach. Après, voilà, Karim, il a soulevé des montagnes depuis qu'il arrive à Madrid. Voilà, il n'y a personne qui peut le nier. À chaque fois, il est revenu. J'espère que c'est une petite absence pour lui en équipe de France et qu'il va revenir plus fort. Et on va lui souhaiter aussi de gagner la Ligue des champions dans quelques jours. Je me souviens d'une conférence de presse à Clairefontaine. Vous aviez évoqué votre image, qu'elle était un peu brouillée entre la France et vous et qu'il fallait maintenant brancher le décodeur. Six mois, sept mois après, vous pensez que les gens ont quelle image de vous ? Moi, sincèrement, je n'ai pas peur de le dire, j'ai l'impression qu'on me découvre. Alors que j'ai 31 ans, ma carrière n'a pas commencé au mois de juillet dernier. C'est vrai que pour moi aussi, c'est un peu une surprise parce qu'au mois de juillet, en arrivant à Marseille, il y avait beaucoup de sceptiques. Aujourd'hui, je ne vais pas dire « Enfin, je suis reconnu à ma juste valeur », ce n'est pas ça. Six mois, j'aurais quelque chose à dire, c'est que je n'ai pas peur de le dire. J'ai eu quand même une carrière. On ne se promène pas en Angleterre, en Espagne, comme ça, si on n'est pas un bosseur et si on n'est pas professionnel. Et moi, de tout ça, aujourd'hui, c'est juste ça. Et c'est pareil pour l'Olympique de Marseille. Moi, je n'ai pas triché. Il y a quelque chose que j'aimerais aborder avec vous. C'était au mois de novembre. Vous avez été personnellement touché par la vague d'attentats. Vous avez perdu une cousine qui a été tuée. Et peu de temps après, vous avez mis beaucoup de Français en publiant un message sur Facebook. Et vous écriviez, entre autres, « Dans ce climat de terreur, il est important pour nous tous qui sommes représentants de notre pays et de sa diversité de prendre la parole, de rester unis face à une horreur qui n'a ni couleur ni religion. » Pourquoi avoir pris la décision de parler et de vous exprimer ? Parce que, moi, je suis Français et musulman. Et il y a beaucoup trop d'amalgame. J'ai perdu ma cousine. Des centaines de Français ont perdu de la famille aussi. Moi, ça me tenait à cœur de m'exprimer parce que, voilà, parce que, comme j'ai pu le dire dans ce message-là, l'islam, c'est pas ça. Et aujourd'hui, moi, à ma façon, j'ai essayé de porter un message, on va dire, de paix et de soutien, que ce soit pour ma famille et pour la famille des victimes. Comment vous avez fait personnellement pour pouvoir jouer avec ce drame ? Quelques jours après, vous étiez en Angleterre, sur le terrain, à Wembley, alors que vous veniez de perdre quelqu'un de très cher, de très proche de vous. Vous savez, moi, j'étais, quand ça s'est passé, on était sur la pelouse au Stade de France. Il y a des familles qui ont perdu des proches devant eux. Il était hors de question pour moi de quitter le groupe. Aujourd'hui, on a décidé d'aller jouer à Wembley. Donc, il était important pour moi de rester avec le groupe. Après le match, j'ai eu le temps de voir la famille, d'assister au funérail, à l'enterrement, et puis avant le rapatriement du corps au Mali. Donc, c'est vrai que ça a été un moment difficile parce que toute la France a été touchée, parce que, voilà, c'était ma cousine, elle m'a vu grandir, c'était comme une grande sœur. Donc, voilà, ça remet les idées en place. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a pas mal de choses cette année qui m'ont fait prendre encore plus de recul. et qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé, ma famille, elle va bien. Donc, voilà, tout ce qu'il y a, c'est que du bonus. Merci, Asana Dira. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501